salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler de la version globale de mayora academia ultra impact qui arrive bien sûr chez nous dans les prochains mois il est en préinscription dans les play store et app store on va aller voir quelques vidéos et je vais vous donner mon avis à toute façon la vidéo sera très rapide ne vous inquiétez pas là dessus du coup là on ouvre la petite page j'ai encore rien préparé je viens de voir la news il est et il est très tôt là il est 8 ans 21 du coup on va faire ça on va aller sur la vidéo d'un ami les vidéos d'un ami plutôt on va faire ça on va faire ça c'est normalement donne en quelques unes voilà le jeu est sorti en mai dernier on enlève le son pas le but du coup mais tout ça non là tout est bon voilà du coup on quoi consiste le jeu donc vous l'avez vu dans le trailer ici là c'est un petit mmo pas trop chibi on va dire semi chibi et là on va aller aller voir dans le play store bien sûr ça j'aurai je vous en fais une vidéo une autre fois bien sûr pas de suite oui héros académien alors il n'est pas ici ou au maître non entier du coup même là il n'est pas là c'est à dire qu'on est obligé de passer par les liens qui est quelqu'un qui nous a donné elle voilà du coup voilà un peu toutes les images un peu chibi et on va dire que ça rentre dans les règles de ce fameux c'est qu'il me reste bien sûr dans le point de vue comment comment on voit les joueurs comment comment ils attaquent et tout et on est vraiment dans les mêmes délires que ce n'est qu'un mémorale sauf que le style des personnages est plutôt dans un style semi chibi chibi et chimie semi chibi parce qu'ils sont miniaturisés les personnages ont non plus des recettes et tout du coup voilà le point positif de ce jeu c'est que même après un nom le jeu où tu as bien marché aujourd'hui au japon pour une seule raison pas mal de confus c'est ça qui m'étonne pour un jeu de bandai du coup alors on va regarder un peu les animations et tout j'avais déjà une période mais sauf que le problème c'est que le jeu nécessitait une à vpn et vu que le cash à croire fallait se connecter avec le vpn et enfin sur son téléphone avec le vpn parce que la version émulateur ne marche pas ils ont bloqué les émulateurs voilà là on va un peu sur les animations bien sûr il ya plusieurs systèmes il ya plusieurs animations différentes pour donc les personnages non vous inquiétez pas là dessus comme dans un peu près tout le jeu que ça va de 7ds débit légende à voir tous les autres jeux et là auquel on a plus t ça auparavant bien système d'animation bon surtout que ce système ce système d'animation est beaucoup beaucoup très similaire à celui de quoi il s'appelle trésor cruz de oneplus trésor cruz dans le sens où plus en avance dans les animations ça évolue pour assurer votre personnage ça vous garantit personnage que vous voyez la transformation d'un personnage là c'est à peu près la même chose on retourne like combattre au début on voit moi les deux persos au début voilà comme ça il se fait et là d'un coup au incroyable bon certes avec qui sort cette année je vous assure que c'est pas trop ça que les gens attendent mais c'est toujours mieux que que de ne rien avoir du coup je pense que d'ici mars entre mars et mais le jeu sortira malheureusement le jeu n'aura que la version anglaise il y aura que l'anglais l'américain et sortira sur le jeu pour ceux les amis je vous dis ciao à la prochaine et puis prenez bien sur nous